Gims a connu la galère en Afrique Né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le chanteur naît dans une famille de musiciens. Son père Juna Janana est un chanteur engagé dans le pays. A sa naissance en 1986, Gims subit très vite la pauvreté. A l'époque, la future République démocratique du Congo s'appelait encore le Zahir et vivait sous la dictature de Mobutu, a raconté Gims à Paris Match paru jeudi 17 décembre dans les kiosques. J'ai deux ans et demi quand mon père écrit une chanson contre lui. Et du jour au lendemain, on doit fuir. Parce que la musique au Congo, si est-il aussi important que la politique ? Quand un artiste fait une telle chanson, ça ne passe pas inaperçu, si est-il passible de la peine de mort ? Gims, de son vrai nom Gandhi Juna, connaît alors la fin. Le petit garçon ne réalise toutefois pas ce qu'il se passe autour de lui. J'avais juste pas. D'autant que ce n'est pas moi au départ qui devais quitter le pays. Le choix s'est quasiment fait à pile ou face avec mon frère. J'étais le plus jeune donc je suis parti en France. Si est-il incroyable, cette histoire ? Un père et mari combler la suite de l'histoire sera teinté de succès pour Gims. Le chanteur a vendu des millions d'albums en France et cartonne avec ses titres J'me tire, Métro ou encore Caméléon. Il est de retour avec son nouvel opus intitulé Fléau. Si discret qu'il aura fallu attendre 2016 pour que le chanteur aux lunettes noires dévoile enfin le visage de celle qui partage sa vie depuis 2005, Demdem, une styliste qu'il a épousée lorsqu'il avait 19 ans. Et entre les deux tours trop, 15 ans après, si est-il toujours l'amour fou comme il le montre à travers les nombreuses déclarations sur Instagram. En plus d'être un homme marié, Gims est également père de 6 enfants, dont 4 nés de son union avec Demdem. Sous-titrage Société Radio-Canada ...